Dans un monde miné par les guerres, les conflits, les objectifs de développement durable des Nations Unies sont hypothéqués, reportés à plus tard au niveau de certaines régions du monde. La faim en Afrique continue sa progression, élargissant le champ de la pauvreté et de la détresse des populations, hypothéquant tous les efforts pour atteindre des objectifs de Maputo, de Malabo et du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Sur les 257 millions de personnes en Afrique, souffrant de faim, 237 millions sont en Afrique subsaharienne, dont l'intégrité physique est menacée, ouvrant la voie à la détresse humaine, au déplacement massif des populations et à une migration de forte intensité. Pour la réalisation des ODD de l'ONU, l'UA a adopté l'agenda 2063, consacrant une forte ambition politique devant éliminer les conflits et restaurer l'indépendance et la souveraineté de l'État. Le développement durable est plus complexe, dans un environnement instable, mais néanmoins il reste la seule voie devant permettre à l'État d'assurer la paix, la croissance et le développement. L'Algérie est le dixième pays le plus grand du monde, rendant le financement du développement plus difficile et plus coûteux. L'Algérie a accordé une attention particulière à la réalisation des ODD des Nations Unies, en mobilisant des moyens financiers considérables. L'Algérie qui réfléchit déjà, met en place des politiques et des stratégies publiques à l'horizon 2060. Pour cela, nous devons mobiliser notre élite, notre savoir-faire, pour répondre aux attentes des populations, mettre l'Algérie à l'abri des turbulences futures. Les objectifs fondamentaux de ces ODD au nombre de 17, adoptés en 2015, sont importants. Et pour les résumer en quelques mots, leur objectif est d'améliorer le confort et la situation des populations, d'améliorer la gouvernance, de consacrer l'État de droit, la justice, l'équité, l'emploi et la réduction du chômage. Ce sont, voilà en quelques mots, un résumé des 17 objectifs des Nations Unies en matière d'ODD. Et vous l'avez compris, les défis sont majeurs et nous devons les prendre en charge par la numérisation de notre gouvernance. Et pour la réalisation de ces objectifs stratégiques, les pouvoirs publics ont adopté des politiques publiques sectorielles devant réaliser ces objectifs de développement durable selon le planning fixé par les Nations Unies. Le dispositif législatif et réglementaire en Algérie a été amendé dans tous les secteurs, fixant les nouvelles priorités, notamment en matière d'aménagement du territoire et d'équilibre régional. Vous le savez, l'Algérie est un grand territoire et cet aspect a une importance particulière. Les problématiques de la jeunesse, du chômage et de son insertion économique et professionnelle sont les défis du présent et du futur. Les Nations Unies, dans leur évaluation, considèrent que l'Algérie a réalisé des progrès importants, lui permettant de se classer à trois reprises au premier rang en Afrique et dans le monde arabe en matière de réalisation des ODD des Nations Unies. Donc, il est très important de retenir une telle conclusion des Nations Unies, classant l'Algérie comme étant le premier pays en Afrique et dans le monde arabe pour avoir réalisé les objectifs en matière de développement durable des Nations Unies. La réalisation des ODD à l'horizon 2030 et aussi, ne faut pas l'oublier, l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063 doivent permettre de renforcer la résilience de l'État. Et effectivement, c'est la résilience de l'État qui doit nous permettre de mieux prendre en charge nos défis présents et futurs. L'Algérie est fortement engagée dans le développement intra-africain. Elle finance de grands projets devant consacrer l'intégration africaine, le désenglavement des pays du Sahel, le développement des zones frontalières et du commerce intra-africain à travers la SLECAF. Sous-titrage Société Radio-Canada